... Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel Assoj. Aujourd'hui, nous allons parler de danse avec Jean-Claude Tock, qui est le président de l'association Corsica Country Club. Jean-Claude Tock, bonjour. Bonjour, Daniel. Alors, vous avez double casquette. Oui, un petit peu, on peut dire. Président et professeur. Président de l'association, parce qu'on a fait une association. Et puis professeur, parce que c'est moi qui donne les cours, des chorégraphies que j'apprends, ou sur Internet, ou que je reçois de Paris, du Billy Bob's, on en parlera tout à l'heure. Et je communique un petit peu aux élèves ce que je sais faire. Alors, avant justement de rentrer dans tous les détails, je vais vous charcuter un petit peu. J'aimerais bien que vous nous disiez ce qu'est la country, d'où vient cette danse, un petit peu son histoire. Alors, c'est une histoire... Avant d'en arriver, on balagne. D'accord, oui, ça a commencé nettement avant. C'est-à-dire que la musique country... Déjà, on va commencer par la musique country. Parce que la musique country, ça a été importé aux États-Unis par les colons irlandais, écossais, anglais. Ah, ça ne venait pas directement d'Amérique. Ça ne vient pas directement d'Amérique. Aux États-Unis, c'est un pays qui est neuf, qui est nouveau, les États-Unis. Ça n'a pas une... Et donc, tous ces colons qui, au départ, fuyaient un petit peu l'Irlande, la famine et tout ça, c'est que ça, arrivaient aux États-Unis. Et là, ils ont importé avec eux leur musique, leur instrument. Et ils ont commencé à danser, à danser... Ça a commencé dans les Appalanches, je crois. C'était dans une région des États-Unis où ils ont commencé à danser un petit peu, à jouer cette musique country. Et puis, ça s'est étendu. Et ça s'est étendu surtout aux cow-boys et aux colons qui... la conquête de l'Ouest, en fin de compte. Vous savez, ça a avancé un petit peu comme ça. Et cette musique country était jouée sur le violon, parce que ce sont les Irlandais qui ont amené avec eux leur violon. Donc, ça jouait un petit peu au violon. Et ils ont commencé à se réunir, si vous voulez, le soir, le samedi soir. Ils se réunissaient le samedi soir. Et alors, tout était prétexte pour danser. C'est-à-dire qu'une maison qui se finissait, un baptême, un mariage... Ça devait être joyeux, finalement. C'était très joyeux. Mais c'était rude, quand même, comme un pays, c'était assez pauvre, assez rude et tout ça. Donc, le samedi soir, ils se défoulaient et ils dansaient. Alors, les danses... Alors, c'était donc sur cette musique un petit peu western. Oui, c'est vrai. Western country. Et ils dansaient ce qu'on appelle... Un peu le quadrille, vous savez. Oui. Donc, il y a les colons aussi français qui ont importé le quadrille. Ils se dansaient à plusieurs. À plusieurs. Donc, ils se mettaient... C'était en carré. C'était par couple. Au départ, c'était par couple. Ils dansaient un petit peu comme ça. Et donc, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, bien entendu. Puisqu'il y avait tous les cow-boys solitaires qui étaient... Donc, c'était un peu la danse du solitaire, en quelque sorte. Oui, c'est la danse du solitaire. Pas tellement. Parce qu'au départ, non. Au départ, c'était danser en couple. En couple. C'est-à-dire que les danses westerns, on se tient sur le côté comme ça. Parce que c'était quand même assez puritain à l'époque. Les gens étaient prudes. Oui, c'était très prudes. C'est qu'il y avait des religions qui étaient là. Il ne fallait pas de contact en dansant. Donc, on se tenait vraiment sur le côté comme ça. Et on continue d'ailleurs. On danse comme ça aussi. Et au départ, c'était en couple. Mais étant donné qu'il y avait très peu de femmes dans cette conquête de l'Ouest, les hommes regardaient et dansaient à côté. Et ils répétaient les pas des danseurs de couple, mais seuls et en ligne. Donc, c'est là où a commencé vraiment la danse en ligne. La country. La light dance en ligne. Alors, c'est drôle. Et comme il y avait peu, il y a une anecdote qui est assez drôle d'ailleurs, parce que comme il y avait très peu de femmes, il y avait des danses où on change de partenaire. Mais comme il y avait des fois, c'était deux hommes. Alors, il y avait beaucoup d'hommes entre eux. Donc, c'était quand même pas très, c'était quand même un peu viride à l'époque. Et alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des jeunes hommes et on leur mettait un petit foulard à la ceinture et ils faisaient le rôle de la femme. Ah d'accord. C'était quand même un peu bizarre. Et quand ils changeaient, de temps en temps, les hommes pouvaient danser vraiment avec une femme. Vous voyez, c'est l'importance de changer de partenaire. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, on revient vers la balagne. Et on va parler un petit peu, donc, comment vous avez eu l'idée de créer votre club. Et la petite anecdote, le passage aux trois guitares. Pour les anciens, on va dire, comme nous, on sait ce qu'est le cabaret, les trois guitares. Oui, c'était un endroit fabuleux qui se prêtait tout à fait pour notre style de danse. C'était vraiment, il y avait la configuration idéale. Il y avait le cadre. C'est vrai. C'est très saloon, en fin de compte. Et c'était très bien. Et nous, on y a été, si vous voulez, juste avant qu'ils ferment. Donc, je ne sais pas combien de temps, ça a duré un an ou deux quand même. C'est là où vous vous entraîniez. Et c'est là où je donnais mes cours. C'est là où j'ai commencé à donner des cours. Parce que, si vous voulez, avant, on peut remonter à l'époque où j'ai commencé à découvrir la country. Parce que c'était, j'ai découvert la country, la danse country, à Disney. C'est quand Disney s'est monté en 1992. Le parc Disney s'est construit. Et en dehors du parc, ils ont fait une rue où il y avait des saloons, des restaurants, des boutiques pour les souvenirs et tout ça. Et c'est la rue qui va au lac. Donc, c'est une rue où il n'y avait que ça. Et là, dans cette rue, ils ont construit le Billy Bob's, qui est un saloon, qui est ce qu'on appelle un honky tonk. C'est un bar américain, qui est drôle, qui est la réplique d'un grand Billy Bob's qui est au Texas. Dix fois plus petit, mais enfin, tout à fait pareil. Et c'est là où les gens commençaient à danser la country. Les Américains, ça a commencé parce que, à Disney, les cast members, c'est ceux qui ont travaillé au départ de Disney, c'était les Américains. Et les Américains, bien sûr, le soir, arrivaient dans ces Billy Bob's. Ils faisaient la fête en dansant la country. Et là, on était là avec Françoise, mon épouse. Nous, on était danseurs de rock. Voilà, au départ, quand même, vous étiez danseurs. Oui, on était danseurs. Mais j'étais musicien aussi, j'avais un petit groupe où j'étais batteur. Donc, la musique, si vous voulez, je... Ça, c'est tout, c'est s'enchaîner, quoi. Ça, c'est enchaîner. Et donc, on dansait, on dansait le rock et tout ça. Et on allait voir dans ce Billy Bob's, les Américains faire de la danse en ligne et tourner en rond, en couple, comme ça. On trouvait ça fabuleux. On trouvait ça extraordinaire. C'était tout nouveau. C'était la première fois que vous voyez... La première fois. La première fois qu'on voyait ça. Alors, nous, lorsqu'on a fait, on a filmé. On a filmé un petit peu. Et puis, le soir, en rentrant, on essayait de faire refaire les pas. C'était drôle. Et voilà. Puis, petit à petit, on a commencé à se mettre un petit peu avec eux. On a essayé de faire quelques pas avec eux. Et puis, comme ils étaient très sympas, ils nous ont montré. Et puis, on a commencé à danser avec ces professionnels, quoi, de danse. Oui, eux, c'était des professionnels, alors. C'était vraiment des professionnels, oui. Des gens qui ont dansé ça depuis toujours. Et vous avez une explication, on va dire, par rapport à la popularité qu'a cette danse ? Ah ben, c'est simple. En fin de compte, bon, déjà, la musique est très entraînante. La musique country western, c'est très rock'n'roll. C'est très... Ça bouge énormément. Il y a plusieurs influences. Il y a l'influence un petit peu latino. Du côté du Mexique et tout ça. Donc, il y a cette musique un petit peu latino qui est sympa. Il y a la musique irlandaise. Les claquettes irlandaise. Il y a le rock'n'roll. Il y a le blues. Il y a le swing. Il y a tout ça. Tout ça, c'est un mélange. Et ça fait... On danse là-dessus. On danse sur toutes les formes de musique. Et l'avantage, et c'est pour ça que ça plaît énormément, c'est qu'on est seul à danser. On est en ligne. On est seul. On ne dépend pas d'un partenaire. Donc, on peut se tromper. On peut... Voilà. On n'est plus... On n'indicape pas le partenaire qu'on n'a pas, finalement. On n'a pas de scrupules. On n'a pas... Vous voyez, on n'est pas timide puisqu'on danse. Mais on danse seul, mais on danse avec les autres. On danse unis avec les autres. C'est ça, le gros avantage de cette danse. C'est qu'on est seul, mais quand on change de mur, parce que c'est la chorégraphie d'une danse country, de western, elle est chorégraphiée. C'est-à-dire que les pas sont chorégraphiés. C'est-à-dire qu'on fait tous pareil, le même pas. Est-ce que je me suis laissé dire qu'une chorégraphie était valable pour tout le monde ? Oui. C'est-à-dire que la chorégraphie que vous, à Montijil, vous avez, c'est la même à Paris, c'est la même à New York. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous allez... Moi, je suis allé à Nageville il y a deux ans. On a été dans un... On quitte donc, comme ça, un bar de western. Et ils ont mis de la musique qu'on connaissait. On est monté sur la piste. Et les autres dansaient comme vous. Et les autres dansaient exactement pareil. Et pour ça, si vous voulez, il y a une commission internationale qui valide les chorégraphies sur certains morceaux. Parce que dès qu'il y a un nouveau morceau, il y a des chorégraphes qui font une chorégraphie dessus. Bien sûr. Voilà. Donc après, cette commission choisit la chorégraphie qui correspond la plus belle et qui correspond le mieux. Et ensuite, dans le monde entier, c'est la chorégraphie officielle. Quand on se déplace, on ne se sent pas perdu pour aller danser. Pas du tout. On ne peut pas dire, ah non, je ne sais pas danser. Non, non, non. Ça, vous pouvez danser. Ça, c'est bien. C'est un petit peu... Vous voyez, nous, notre première... Parce que nous, en France, on connaît la danse en ligne depuis très longtemps. C'est le Madison. Le Madison, c'est la première danse en ligne en Europe. Et on a dansé ça quand on était jeunes. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et à partir de ça, c'est des danses. C'est une danse très simple. C'est chorégraphié. Tout le monde danse. On est seul. Mais on danse avec les autres et dans le monde entier. C'est super. Et est-ce que vous êtes affilié à une fédération ? Oui, bien sûr. La fédération de country light dance. Donc FFCLD. Tout bêtement. Tout bêtement. Et d'ailleurs, on paye une cotisation annuelle pour chaque membre, chaque danseur à cette fédération qui permet d'avoir une licence, une assurance et de reverser de l'argent à l'assassin. Vous savez que quand on fait de la musique, il faut reverser. Donc c'est cette association qui s'occupe, cette fédération qui s'occupe de ça. Et c'est pour ça qu'aux élèves, je leur demande 30 euros par an pour payer l'assurance, le truc et tout ça. Et mes cours sont... Je voulais vous l'entendre dire. Les cours sont gratuits. Oui, mes cours sont gratuits. Parce que c'est tellement rare. Même si on est bénévole dans une association, nous, on sait de quoi on parle. Mais en général, les intervenants sont rémunérés. Ce n'est pas votre cas. C'est ce qui se passe dans toutes les associations. Vous avez le professeur et rémunéré. Bien sûr. Bon, nous, on est quand même une petite association, même si on arrive à maintenant avoir plus de 40 membres. C'est un état d'esprit. Je fais ça pour le plaisir. C'est une de mes passions. Donc je communique aux gens ce que je sais faire. Mais je ne prends pas d'argent. Alors, une question importante par rapport à ces chorégraphies. Donc, ce n'est pas vous qui allez créer la chorégraphie d'une danse. Vous recevez donc une chorégraphie toute prête. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des fiches de pas. Vous avez des chorégraphes connus qui font des chorégraphies. Je vous dis, après, ça passe devant une commission. S'il est agréé, on dit. Alors, souvent, il y a plusieurs chorégraphies. Alors, déjà, au départ, il faut savoir qu'il y a une chorégraphie par morceau de musique. Ça paraît compliqué. C'est énorme. Alors, vous avez des trucs très faciles, des chorégraphies très faciles, des chorégraphies un petit peu plus dures. Bon, ça, ça dépend des niveaux. Moi, j'ai plusieurs niveaux dans mes élèves. Et donc, vous avez une chorégraphie par morceau de musique. C'est-à-dire que vous avez des milliers de morceaux, des centaines de milliers de morceaux, des centaines de milliers de chorégraphies. Donc, après, ou c'est agréé par un comité pour les plus belles et les morceaux les plus connus. Ou alors, après, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que la chorégraphie plaît. Et c'est celle de la chorégraphie qui plaît qui est le plus dansé. Et c'est celle-là, après, qui est adoptée. Donc, vous avez le choix, dans votre association, d'aller rechercher des chorégraphies, de dire, on va apprendre que celle-là, parce que c'est celle-là qui nous plaît. Oui, bien sûr. Oui, on ne vous impose pas. Non, absolument pas. On n'impose pas du tout. Vous savez, vous avez des chorégraphies pour débutants. Moi, mon critère pour choisir une... Le premier critère, c'est la musique. Il faut que la musique me plaise. D'accord. Parce que pour danser, pour bouger sur une musique, il faut que ça plaise. Voilà, ça fascine. Moi, je suis très rock'n'roll. Donc, la musique, c'est un peu rock'n'roll. Mais on fait du latino, on fait du celtique ou tout ça. Et puis après... Mais tout le monde peut faire des chorégraphies. Moi, j'ai fait quelques chorégraphies sur quelques morceaux qui n'étaient pas chorégraphiés, des morceaux que j'aimais bien. J'ai créé une chorégraphie qu'on fait ensemble et tout ça. Mais comment on les retient ? Ça, c'est... Alors, vous savez, en vieillissant, on perd un peu la mémoire. Mais il faut avouer, il faut avouer que là, au contraire, ça... Ça la stimule, c'est à moyenne. Ça la stimule énormément. C'est comme les mots fléchés, quoi. Exactement. Pareil. Alors, vous avez des... C'est par tranche de 8 temps. Il faut apprendre les 8 premiers temps. On compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après 8 temps, vous avez 8 suivants, 8 suivants. Et souvent, une chorégraphie normale, c'est 32 temps. Voilà. Et les 32 temps, ça correspond un petit peu au phrasé de la musique. La musique, c'est souvent en 32 temps. Donc, on fait... Et on change de mur. On a un mur là, un mur là, on change. Et donc, en 32 temps, on arrive à tourner. Quand on démarre ? On vient à votre association. Donc, on n'a jamais dansé de contrer. Ce qui est souvent le cas. Vous allez envoyer donc une musique. Et vous allez apprendre donc les pas de cette chorégraphie. Mais combien de temps il va falloir pour arriver à l'apprendre ? Alors, il y a des personnes qui assimilent. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes qui assimilent, qui retiennent les pas. Mais qui ne dansent pas bien. Ils ne savent pas bien danser. Et puis, vous avez l'inverse. Vous savez, ceux qui bougent bien, qui savent danser. Mais qui ne retiennent pas. Ils ne retiennent pas. Donc, il faut faire un petit peu... Vous voyez, il faut s'adapter un petit peu aux élèves. C'est vrai que là, en début d'année, nous, on commence à faire des chorégraphies de 16 temps. Des pas qui sont très faciles. Alors, ça leur permet, si vous voulez, de retenir. Parce qu'il n'y a que 16 temps à retenir. Donc, c'est quand même assez facile. Et puis, des pas faciles à effectuer. Ça leur permet de danser tout de suite. Et au bout d'une séance ou deux, ils savent danser. Et sur la musique, ils commencent à danser. Donc, ça, ça accroche les personnes. Et puis, petit à petit, on augmente et on fait des choses un petit peu plus difficiles. Est-ce que... Je vous ai coupé. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais ça vient très vite. Les premiers... C'est ce que je leur dis. Je leur dis, ne me payez pas. Ne payez pas votre inscription tout de suite. Venez une fois, deux fois, trois fois. Au moins trois fois. Allez-y, c'est quoi ? Allez-y, c'est quoi ? Et vous allez voir qu'au bout de la troisième fois, vous allez commencer à danser. Et c'est là où ils s'amusent après. Et ça marche, quoi, tous les coups. Ça marche, tous les coups, ça marche. Et est-ce que, Jean-Claude, est-ce qu'on doit être, on va dire, entre guillemets, un danseur confirmé pour venir danser la campagne et tout ? Ceux qui n'ont jamais dansé, ils peuvent venir. Bien sûr. Et c'est le gros avantage. Vous savez, il y a des personnes timides qui n'ont jamais osé danser. Bien sûr, c'est vrai. Parce qu'en couple et tout ça, ils n'ont jamais osé. Ou qui sont seuls, qui aimeraient, mais qui... Voilà, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas et tout ça. Alors que là, ils se retrouvent sur la piste, ils sont tout seuls. Ils sont responsables d'eux-mêmes, uniquement. Vous comprenez ? Donc déjà, il n'y a plus de timidité. Et écoutez, moi, j'ai des personnes qui sont venues, des femmes, qui n'avaient jamais dansé de leur vie. C'est-à-dire que quand je leur ai demandé de faire un pas chassé, un petit pas chassé, comme on le fait à la barrelle ou tout ça, elles ne savaient pas faire un pas chassé. Et ces personnes qui sont là maintenant depuis quelques mois, elles font des chorégraphies complètes de 32 temps. Elles s'amusent, elles dansent, elles vont même au cours d'après pour essayer d'apprendre des chorégraphies plus difficiles. C'est extraordinaire. Ah oui, j'ai trois niveaux. Trois niveaux. Et ça fait des groupes de combien ? Peut-être pas équilibrés parce que... Non, parce qu'il y a beaucoup plus de débutants que de... Oui. Par exemple, dans les confirmés, on est... J'ai débutant, novice, confirmé. Ça correspond première année, deuxième et troisième année, et au-delà de la troisième année. Elle a combien d'années d'existence, l'association ? 2007. Donc, sept ans. Quelques années, c'est pas mal quand même. J'ai donné des personnes qui sont là depuis 2007. Parce qu'une quarantaine de personnes, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Cette année, on a beaucoup. J'ai jamais fait de pub. Donc, au départ, on faisait ça vraiment entre amis. On a commencé à danser en 2007. Non ? La création, oui. Oui, parce que moi, je suis revenu en Corse en 96. Et en 96, on est revenu avec notre danse et notre music country. Vous avez tout ramené de Marne-la-Vallée. On a tout ramené de Marne-la-Vallée. Tout. Si on avait pu ramener Billy Boffs aussi, on l'aurait fait. Ou l'implanter, après. Oui, voilà. C'était ça le problème. Et donc, en 96, on a commencé... J'ai commencé à montrer à des amis ce qu'on faisait en région parisienne. Et donc, on a commencé à danser ça depuis 96. Il y a des gens qui sont toujours là depuis 96, qui dansent avec nous. Et l'association depuis 2007. Parce que là, il a fallu qu'on se structure quand même un petit peu. Comme ça avait du succès. Oui, bien sûr. Il a fallu se structurer. Alors, où est-ce que vous donnez vos cours ? Eh bien, je donne les cours à la mairie de Monticelle, dans une salle que nous a, au départ, prêté Yacinthe-Mathéi. Et avant, au départ, on avait commencé à la bibliothèque, toujours à la mairie de Monticelle, à la salle de la bibliothèque. Et puis, comme on était beaucoup, c'était... Il fallait quand même une certaine superficie. Et voilà, on nous a proposé cette salle où il y avait les pompiers avant, d'ailleurs. Il y avait les pompiers ici. On nous a proposé cette salle. Et là, c'est impeccable parce que c'est grand. On peut recevoir nos 40 élèves... Sans problème. Sans problème. Et on peut danser, on a de l'espace. Est-ce qu'il y a, on peut dire, est-ce qu'il y a une tenue vestimentaire country ? Alors, ça, c'est l'esprit country. C'est très important. Parce qu'on voit des chapeaux. Oui, c'est très important. Alors, quand je donne les cours, non. Si, il y en a qui mettent le chapeau et tout ça, c'est très bien. Moi, je mets mon ceinturon, j'ai mes centiagues. Voilà. Et puis, on danse comme ça pour les cours. Mais quand on fait un bal, ou quand on va à la Bastia, ou que je fais mes bal l'été ici, alors là, on ne se déguise pas. Ce n'est pas un déguisement, c'est l'esprit country. C'est-à-dire qu'on met les centiagues, on met le jean, on met ceux qui ont le ceinturon. On a un ceinturon avec un ceinturon. On a le chapeau. Ou on a le t-shirt de l'association, ou des chemises country, un petit peu avec des franges, et des choses comme ça. On est cow-boy. Ah, d'accord. C'est l'esprit cow-boy. On reste cow-boy dans la main. Parce qu'au départ, ça vient de là. Au départ, c'est des cow-boys qui dans celles-là. Et la même tenue est pareille pour les hommes que pour les femmes ? Ou il y a une différence ? Alors, c'est plus sympa chez les femmes, je trouve. Oui. C'est comment chez les femmes, alors ? Alors, chez les femmes, vous avez... Alors, souvent, elles ont des jupes avec des petites franges. Oui. C'est très joli. Quand ça tourne, c'est très, très joli. Elles ont des bottes. Vous voyez ? Donc, c'est des jupes qui sont quand même au-dessus du genou. Elles ont des petites bottes. Des petits boleros, des petits chemisiers, boleros et tout ça. Et le chapeau. C'est superbe. C'est très chouette. Et les hommes, c'est très classique. C'est le jean, chemise country, Santiago et chapeau. Et est-ce que vous savez, peut-être que c'est même sûr, combien vous êtes deux clubs de country en Corse ? Alors, je sais qu'à Bastia, on était en contact avec Bastia pendant un moment. Il y en avait trois. À Bastia, à Ajaccio. Je commence par Ajaccio. À Ajaccio, il y avait trois clubs de country. Alors, maintenant, je ne sais plus combien il y en a. À Bastia, en ce moment, il y en a deux. Il y a deux clubs de country qui sont importants. Il y a un club à Gisonac. Et il y a un petit club qui s'est monté à Antizanti. Ouh ! Ils ne sont pas beaucoup. Il faut croire que ça plaît. Oui, oui, un petit club. Le club à Antizanti, ça, c'est pas mal. C'est drôle. Oui. C'est un monsieur, certainement, qui adorait la country, qui s'est dit, tiens, je vais monter un petit club. Et par rapport à la date où vous avez créé votre association, est-ce que vous étiez dans les premiers ? On était les premiers. Vous étiez le premier. Oui, oui. Ah, d'accord. La première fois qu'on a dansé la country en Corse, c'est ici. C'est à Monticello. C'est sûr. Ça, c'est certain. Alors, l'association 2007, je pense qu'on était les premiers en 2007. On a dansé nettement avant. Mais même 2007, l'association, je crois qu'on est les premiers aussi. Et est-ce que vous avez des contacts avec les autres clubs ? Vous faites des spectacles ou des manifestations ? À Jacques-Céos, c'est un petit peu loin. C'est vrai que les gens ont du mal à venir. Nous, on y a été une fois ou deux. Ça fait quand même un petit peu loin pour faire ça. Mais à Bastia, on est en contact permanent. Qu'est-ce que vous êtes arrivé de faire, alors, ensemble ? Alors, déjà, tous les mois, le club de Bastia, le plus important, organise une petite soirée country. C'est-à-dire qu'il y a, c'est à l'hôtel La Madrague. Donc, avant, on a un petit repas entre nous, entre nous tous. On est 80 à chaque fois. On a un petit repas. Et ensuite, on va danser. On fait un bal avec un morceau d'ouverture, un morceau de fermeture. Enfin, bon, on fait un bal. Et donc, on est 80 sur la piste. Et 80 qui dansons la même chorégraphie. Parce qu'on échange nos chorégraphies avec Bastia. C'est-à-dire que moi, je lui donne la liste de chorégraphies que je fais. Et lui, il me donne les chorégraphies. Celles qui nous plaisent, je les mélange. Vous les apprenez. Et quand vous vous retrouvez ensemble, vous savez tous les pas. Voilà. Ça, c'est bien, quand même. Vous voyez, les débutants qui ont commencé cette année, ils sont venus pour la première fois au mois de novembre. Parce qu'il y a eu un bal au mois de novembre à Bastia. Et je leur ai appris, j'ai renforcé un petit peu, j'ai appris une dizaine de chorégraphies débutants. Et les dix chorégraphies, ils les ont dansées à Bastia. Ils étaient ravis. Parce qu'ils commençaient la goutterie. Et ils ont dansé avec les 80. Vous voyez, tous ensemble. C'est sûr. On a parlé, Jean-Claude, des trois catégories, je dirais, d'enseignement que vous donnez par rapport aux novices. Mais à quel rythme vous les donnez ? Vous avez donné combien de cours ? Alors, c'est une fois par semaine, le mardi soir. À 19h, bon, moi, j'ai bien un petit peu avant, parce que des fois, on fait des danses en couple un petit peu avant. À 19h, à 20h, c'est des débutants. Donc là, on est des débutants. Et vous savez, ce qui est bien dans la country, c'est que mes cours débutants, c'est vraiment le B à bas. Et bien, j'ai les anciens qui viennent. Ils viennent aussi bien pour aider ceux qui débutent que pour danser, en fin de compte. Voilà, tout le monde danse. Donc, on se retrouve à plus de 30 à chaque fois pour le cours débutant. Et vous les donnez, ils sont consécutifs ? Oui, et après, j'ai les cours intermédiaires confirmés. Donc, intermédiaires, c'est de 20h à 21h. Et souvent, après 21h, on termine avec les... Les vétérans. Les vétérans. Ceux qui ont déjà pas mal de... De kilomètres de country. Oui, exactement. Ça fait des kilomètres. C'est vrai que mine de rien... Mais c'est pas trop dur. Parce que ça vous fait à peu près facile, trois heures de danse. Le plus dur, c'est pas de danser. Le plus dur, c'est de parler. Et d'apprendre, et de répéter. Ça, c'est difficile quand on fait deux heures et demie d'affilée. Vous ne pouvez pas vous enregistrer, envoyer un magnéto, et puis non ? Vous n'avez jamais essayé ? Non. J'ai essayé le micro, j'ai un micro, on m'a offert, mes élèves m'ont offert un micro pour tout ça. Malheureusement, il ne marche pas. Je n'arrive pas à faire marcher. Oh, ça ne doit pas être bien méchant. Ça ne doit pas être bien méchant. Non, non, non. C'est dommage, parce que c'est vrai que ça me permet, quand on est 40 dans la salle, d'abord, il faut faire un peu de gendarme, parce que ça discute beaucoup. Donc, il faut créer, il faut élever un peu le ton. Et puis ensuite, il faut parler, il faut expliquer, il faut reprendre, il faut compter. Pendant que je danse, je suis obligé de compter. Pendant que je danse, je suis obligé de donner les termes des pas, parce qu'il y a des termes des pas, que les gens apprennent au fur et à mesure. C'est pour ça que quand je donne mes sons, je dis toujours les termes, de manière qui se mettent ça un petit peu dans l'esprit, si vous voulez. Et sans voir le professeur, quand on leur dit, vous allez faire un coaster step, ils savent ce que c'est. Vous voyez, c'est important de le dire. Jamais ça n'aurait venu à l'idée de filmer la chorégraphie, pour la refaire chez eux, ou ça arrive ? Ah oui, ça arrive. Oui ? Ah oui, oui. Et puis surtout, à chaque fois que je fais une chorégraphie, je donne les liens sur YouTube. Ah, d'accord. Et voilà, donc sur YouTube, il y a toutes les chorégraphies que vous voulez. Bon, par contre, il faut sélectionner les images, parce qu'il y a certains qui ne savent pas trop, il y a certains groupes qui le font très bien, qui mettent leur chorégraphie sur YouTube, et c'est super. Ça les aide. Jean-Claude, on va arriver au terme de notre émission, mais j'aimerais que vous nous parliez de la réglementation, lorsque l'on danse, que veut dire l'étiquette de la piste, ou contre-attitude ? Ah, alors ça, c'est... Vous savez, la country, en fin de compte, tout ça, ça vient de, toujours, ce qu'on parlait tout à l'heure, de western et tout ça, des bals qui étaient... Vous savez, à l'époque, la religion était très, tout ça, c'était très... C'est-à-dire que quand il y avait un bal du samedi soir, les gens arrivaient habillés, toujours nickel, toujours bien, c'était très poli, c'était très respectueux, et pourtant c'était assez ruste, comme ambiance, les cow-boys, c'était pas... Et donc c'était très surveillé. Et bien maintenant, c'est toujours pareil, c'est très... On arrive, on ne mange pas quand on danse, on ne boit pas quand on danse, bien entendu. Il y a une règle, la danse en ligne se fait au milieu de la salle, et ceux qui dansent, parce qu'il y a des chorégraphiques, ils sont chorégraphiés aussi bien pour une danse en couple que pour une danse en ligne. Et la danse en club tourne autour, vous voyez, il y a une étiquette, on ne danse pas avec des éperons, bon, ça peut être... Ah oui, si on a laissé son cheval à l'extérieur. Oui, avec son colt, il faut laisser les colt à l'entrée. Et voilà, donc il y a ce qu'on appelle l'étiquette, c'est... C'est l'esprit country, ça, 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 c'est... Le respect avant tout, finalement. C'est le respect avant tout, voilà. On respecte, on se respecte les uns les autres. Alors, Jean-Claude, est-ce qu'on a fait connaître, et j'espère que les gens auront apprécié quand ils verront cette émission, ce qu'elle a country, mais est-ce que vous acceptez encore des novices ? Oh là là ! Ou alors même de ceux qui savent la danser, rejoindre votre club ? Bien entendu, on accepte tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Alors, un petit numéro de téléphone pour vous rejoindre ? Un petit numéro de téléphone ? Oui, oui, oui. Alors, 06 17 52 65 55. Voilà, c'est mon portable, comme ça, vous me tombez directement sur moi, et je vous expliquerai tout. Alors, Jean-Claude, on se dit, pourquoi pas, une prochaine fois. Ce sera avec plaisir. Et j'espère que les téléspectateurs seront... Envie. Voilà, ça leur aura donné envie, et puis s'ils se posaient des questions comme nous, ils auront les réponses. Ils auront les réponses. Et qui sait, un jour, il y aura beaucoup, beaucoup de personnes qui auront eu l'engouement de la contre. Pourquoi pas, j'espère. Alors, merci d'être venus. Je vous en prie, Daniel. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Télépaïs. Merci. 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 Merci.